Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Les villes anciennes d'Arménie Occidentale, Bayas, Artak Beglarian, le processus de délimitation et de démarcation de la frontière avec la République d'Arménie et ces résultats ne devraient pas affecter la situation actuelle et future de l'Artsakh. Le président du Parlement de l'Artsakh et l'ambassadeur de la CIO au Liban ont discuté des perspectives de coopération entre l'Arménie, l'Artsakh et la diaspora. Chef du diocèse d'Artsakh, je suis déçu de la réaction de la communauté internationale, les enfants célèbres d'Arménie Occidentale, la famille Balian. Les soldats blessés pendant la guerre de 44 jours ont été accueillis au patriarquia arménien de Jérusalem. Par décision du gouvernement arménien, la réserve historique et culturelle Artsakh a été créée, soutenant la télévision d'Etat d'Arménie Occidentale. La ville fortifiée de Bayas est située sur la rive orientale de la baie d'Alexandrette Iskanderie en Cilicie, en Arménie Occidentale. Les informations sur les Bayas sont rares. A la fin du XIIe siècle, le dernier propriétaire de Bayas était l'un des principaux princes de l'Arménie silicienne. Au même siècle, on se souvient de l'église de Sulp-Astvatatine du Bazar, du Caravanseret et des Bains de Bayas. La forterrasse polygonale et puissante, située par la partie haute de la ville, a été appelée forterrasse de Koussanans par les historiens. A la fin du XIIIe siècle, il est tombé sous la domination d'envahisseurs étrangères et est devenu un village pauvre. Elle s'est développée au XVIIIe siècle grâce à la mise en culture des terres fertiles environnantes. A la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la ville de Bayas était le centre du district du même nom. Elle comptait environ 5000 habitants arméniens engagés dans l'artisanat, le commerce et partiellement dans l'agriculture. Les Arméniens de Bayas ont été déportés pendant le génocide des Arméniens en 1915. La plupart d'entre eux ont été massacrés par les Turcs sur le chemin de l'exil, tandis que les survivants ont trouvé refuge en Syrie et dans d'autres pays. Après la seconde guerre mondiale, environ 300 arméniens revenus d'exil ont vécu à Bayas. Le président azorbaïdjanais Ilham Aliyev a de nouveau fait des déclarations problématiques. En réponse à cela, le processus est le résultat de la démarcation et de la délimitation de la frontière avec la République d'Arménie. Le statut actuel et futur de la République d'Artsakh ne devraient pas être affectés. Le ministre d'État de la République d'Artsakh, Artak Beklarian, a fait une série de remarques sur cette question sur le canal télégraphique. Après tout, le conflit de Karabakh ne concerne pas la République d'Arménie, mais la République d'Unagor de Karabakh. Le conflit azorbaïdjan-Artsakh n'a pas été résolu et s'offre et est reconnu par le monde entier. Et si l'Azerbaïdjan veut fermer la page du conflit ? Clarifier le statut de l'Artsakh, tout en restituant nos territoires occupés et en reconnaissant notre indépendance. Il peut mener un processus de démarcation et d'abordement avec la République de l'Artsakh. Le principe essentiel de la résolution des conflits est l'appelé réalisation et la reconnaissance du droit du peuple à l'autodétermination. Cependant, il existe un droit international sur la base duquel le droit du peuple à l'autodétermination est fondamental. Un autre principe important du droit international est le principe de non-recours à la force. Mais celui-ci a été et, toujours grossièrement violé par l'Azerbaïdjan, encouragé et toléré, le comportement devient fait de plus en plus partie de la pratique internationale et du droit coutumier, ce qui entraîne des catastrophes internationales, a-t-il écrit. Nous rappelons que sur la base de la conférence de la paix de 1919, des reconnaissances internationales du traité du Sèvres en 1920 et du génocide des Arméniens, l'Arménie occidentale déclare que l'Artsakh fait partie intégrante de la République d'Arménie de 1920. La délégation dirigée par le président de l'Assemblée nationale de l'Artsakh, Artur Tovmassian, a rencontré à Beyrouth le personnel diplomatique de l'ambassade de la République d'Arménie au Liban, Vahagn Atabekyan. Au cours de la réunion, une conversation chaleureuse et amicale à Olio et les questions d'intérêt arménien. Les perspectives de coopération entre la République d'Arménie, la Diaspora et l'Artsakh ont été discutées. Les représentants de l'Arménie occidentale n'ont pas participé à cette réunion. La délégation du Conseil ukuménique des Églises, qui a visité la République d'Arménie à l'invitation de la fondation de la table ronde du Conseil ukuménique des Églises en Arménie, a rencontré le chef du diocèse d'Artsakh de l'Église apostolique armenienne, Tel Vertanes Abrahamian, au Saint-Chièche d'Edjmiatzin. Le représentant de l'organisation se trouve en République d'Arménie dans le cadre de sa mission « Pèlerinage pour la justice et la paix ». Au cours de la réunion, Karen Nazarian, directrice de la fondation de la table ronde du Conseil ukuménique des Églises en Arménie, a présenté les conséquences humanitaires catastrophiques de la guerre de 44 jours de 2020. La situation actuelle en Artsakh, les crimes de guerre commis par l'Azerbaïdjan et la destruction de monuments culturels et religieux pendant la guerre. Il a été noté que le représentant de la délégation s'intéresse à la situation socio-psychologique actuelle de la population de l'Artsakh. L'évêque Vertanes Abrahamian a déclaré qu'en tant que responsable spirituel, il était déçu de la réponse de la communauté internationale à la guerre d'Artsakh. La délégation visitera le mémorial du génocide commis contre les Arméniens et assistera au service de consécration. La signature du Balian est visible sous tous les bâtiments célèbres de Constantinople. La famille Balian est connue comme la famille la plus importante de l'architecture ottoman du XIXe siècle en Arménie occidentale. Quatre générations de Balian d'origine arménienne, père, fils et frère, ont continué à pratiquer l'architecture sans interruption. Ils sont originaires de Kessaria Kayseri. Ces architectes portant le nom de famille Balian se sont succédés pendant près d'un siècle, menant une vie prospère et influente. Les Balian ont été éduqués en Europe et sont devenus maîtres de leur art lorsque l'architecture européenne est devenue à la mode dans l'Empire. Leurs larges éventilles d'activités professionnelles et leurs talents naturels ont réduit le nom de familles Balian célèbres dans le pays et à l'étranger. Le Balean ont construit la mosquée, Tophan, Nustretier, Latour, Bayazet, L'Ochateau, Beshiktash, L'Ochateau, Arnavutkoj, Valit, Sultan, Àsikiole Eglise Arménien, Surtoutskéen, Aortakoy, Le Cerebre Palé Doma Bahchè, Echiraghan, Le Eglise Arménien, Surtoutskéen, Surtoutskéen, Surtoutskéen et Détotr Bátymé Maneifique. Le Patriarchat arménien de Jérusalem accueille les six soldats blessés dans la guerre de 44 jours et la délégation qui accompagne. C'est ce qu'affirme la page Facebook de Koryum Vartapet Bardassalian, le responsable du Patriarchat arménien de Jérusalem. Le programme est réalisé en coopération avec le Patriarchat arménien de Jérusalem et le gouvernement indique le message. Par le décret du gouvernement de la République d'Arménie en date du 26 mai 2022, la réserve historique et culturelle Ardzyk a été créée dans le village d'Ardzyk, de la communauté Ashtalak de la région d'Alagazotin de la République d'Arménie. A Ardzyk se trouve le célèbre tambo des rois à Chakounias du IVe siècle. On y trouve également les restes des rois arméniens, peines et chrétiens volés à restituer auparavant. On estime que l'ancienne tombe a été construite en 364 lors des fouilles menées à proximité de la tombe antique. Les fondations de la partie aérienne et les vestiges d'une église basilicale ont été mis au jour. Il convient de noter qu'il existe 14 musées de réserve en Arménie, dont 8 sont des réserves historiques et culturelles. Chers compatriotes, la télévision d'Etat d'Arménie occidentale ne fait pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, nous avons eu la responsabilité de soutenir nos revendications nationales. Afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble parvenir à l'établissement de nos trois justes, qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. Dans cette longue et difficile lutte, nous avons besoin de soutien de chaque Arménien. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada